Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Au nom de mon groupe, je souhaite avoir une pensée émue et exprimer un soutien que j'espère unanime dans notre Assemblée pour Yannick Moret, maire de Saint-Brévin-les-Pins à Loire-Atlantique. Contraint à la démission à la suite de l'attaque inexcusable de son domicile par la part de l'extrême droite. Nous devons condamner toutes les violences, en particulier celles contre les maires et élus locaux. S'attaquer aux élus, c'est s'attaquer au vivre ensemble, c'est s'attaquer au fondement de notre contrat social, c'est s'attaquer à la République. Nous avons découvert il y a plusieurs semaines, avec un certain effroi, le témoignage du maire de Saint-Brévin-les-Pins, faisant état des nombreuses intimidations violentes qu'il a subies. Il a expliqué avoir reçu comme seul soutien de l'Etat un unique coup de téléphone de la part du porte-parole du gouvernement le jour où sa maison a été incendiée. Il affirme n'avoir obtenu aucune protection politière, bien qu'il en ait fait la demande de manière répétée. La réponse de l'Etat n'a pas été à la hauteur du danger, alors que c'est à l'Etat de protéger, et c'est l'Etat qui voulait mettre en place une CADA sur sa commune. Les prises de position gouvernementales en soutien aux élus et victimes de violences au-delà des droits tardives ne sont pas suffisantes. Ces violences se multiplient, que ce soit à Calac, que ce soit à Plougrescante ou dans bien d'autres lieux. On vient de tout mettre en œuvre pour retrouver une société apaisée avec des relations respectueuses entre les administrés et leurs représentants, qu'ils soient élus locaux ou parlementaires. Madame la Première Ministre, qu'envisagez-vous pour faire cesser ces violences et assurer au quotidien la sécurité des élus locaux sans lesquels notre démocratie ne pourra pas fonctionner ?